Générique Bonjour à vous, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, destination soleil. Nous partons à 7500 km de l'Hexagone, aux Antilles, à la découverte du diocèse de la Martinique, du diocèse de Saint-Pierre et Fort-de-France. C'est donc la Martinique, 410 000 habitants, une église située dans une réalité humaine assez complexe, marquée par son insularité. La Martinique est à la fois antillaise et française, forcément marquée par ses origines africaines. Son histoire la relie bien sûr à la France, tandis que sa culture et sa situation géographique l'intègrent à l'ensemble antillaise de la Caraïbe. Alors les origines européennes, africaines, voire même asiatiques sont la richesse des Antilles. Monseigneur Michel Mérenville, bonjour. Bonjour et bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Vous êtes l'archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, c'est important. Aujourd'hui, quand on est chrétien, catholique, en Martinique, est-ce qu'on vit différemment sa foi que dans l'Hexagone ? Je pense, oui. Il y a une autre coloration, disons, de notre manière de vivre la foi. Il y a une grosse importance donnée encore à la religiosité, au sacrement, au culte, à tout ce qui se passe à l'intérieur du sanctuaire. C'est peut-être un peu cela. Et puis aussi une inculturation de l'expression de la foi à travers nos chants, à travers le créole qui fait de plus en plus son entrée dans nos églises, à travers les rythmes. Donc, une manière qui nous est un petit peu propre de célébrer, d'exprimer la foi. Par contre, à la différence de ce qui se passe dans l'Hexagone, on constate pas beaucoup de liens entre la religion et la vie. Donc, le gros problème, c'est une évangélisation d'abord, et puis faire en sorte que la foi, elle anime aussi le concret de la réalité, le concret de la vie. Alors, comment est-ce qu'on peut présenter aujourd'hui la diversité de l'Église aux Antilles ? On parlait de ces diverses origines du continent africain, du continent asiatique aussi. Il y a des Indiens en Martinique, on ne le sait peut-être pas assez. Qu'est-ce qui aujourd'hui caractérise justement ce pluralisme culturel dans les Antilles ? Alors, ce qui caractérise, déjà au niveau du clergé, nous avons un clergé autochtone qui est très important, qui est deux fois plus nombreux que le clergé venant de l'extérieur. Autrefois, nous avions surtout affaire à des missionnaires qui venaient de... Des Jésus-Huit, des dominicants. Oui, actuellement, nous avons quand même quelques prêtres fidéidonomes, quelques religieux de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, mais la majorité, en majorité, le clergé est autochtone. Est-ce qu'il est formé sur place ? Alors, pas encore. Nous avons, en ce moment, nous avons commencé, et c'est la première année, une année de fondation spirituelle qui se passe en Guadeloupe, parce que nous avons décidé, justement, de mettre sur pied un séminaire interdiocésain. Et c'est un balbutiement. Donc, l'essai, c'est d'abord une année de fondation qui regroupe quelques séminaristes, ou des candidats, plutôt, au séminaire de la Martinique et de la Guyane. La Guadeloupe n'en ayant pas encore. Vous avez 50 prêtres dans votre diocèse. Une quarantaine en activité, c'est ça ? 38 qui sont en activité, oui. Pour 47 paroisses. Donc, un clergé qui est quand même insuffisant. Nous devons essayer de regrouper les paroisses, qui sont assez importantes. Contrairement à la métropole, où on trouve des petits clochers regroupant une centaine de personnes, chez nous, les paroisses les plus petites comptent quand même 2 000, 2 000 à 3 000 personnes. Donc, les communautés sont bien vivantes sur place. Les communautés sont vivantes, sont encore très vivantes, très demandresses. Et je crois que c'est encore une grâce, parce que nous n'avons pas à aller chercher et faire du prosélytisme. Mais nous devons simplement répondre et profiter, justement, de toutes ces demandes pour essayer d'annoncer vraiment Jésus-Christ et faire en sorte que la foi en lui transforme aussi nos réalités. Alors, le sentiment religieux aux Antilles, il existe, il est bien présent, il est lié à toutes ses origines. Aujourd'hui, comment on arrive justement à répondre à ce désir du spirituel ? Comment l'Église en Martinique répond aujourd'hui à cette demande contemporaine ? Eh bien, l'Église cherche à y répondre d'abord par la formation et surtout par la parole de Dieu. Nous avons constaté que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pratiquants, ignorent la parole de Dieu. Ils sont à la redécouvrir. Et puis aussi, la personne de Jésus-Christ. Être chrétien, ce n'est pas d'abord une idéologie ou bien une morale, mais c'est l'adhésion, l'attachement à une personne qui est vivante, qui est ressuscitée et qui vit dans ce corps qu'on appelle l'Église. Donc, il y a tout un cheminement à faire et c'est l'objet d'ailleurs de la catéchèse, du catechuména, tout ce chemin de l'initiation chrétienne que nous redécouvrons ensemble. Vous avez achevé des visites à Dlimina avec les évêques antillais à Rome. Quelles ont été les paroles que vous avez pu, les inquiétudes que vous avez pu formuler au pape concernant votre diocèse aujourd'hui et son évolution ? Les questions d'ailleurs que le pape lui-même a posées concernent surtout la famille. Et effectivement, il y a quelque chose qui se passe, une sorte de dislocation. Je crois que c'est un petit peu un phénomène général. La famille qui n'est plus exactement ce qu'elle était autrefois et qui n'assure plus son rôle qui était celui d'être vraiment l'Église domestique comme les papes l'appelaient. Donc, le problème de la famille... Pourtant, aux Antilles, la famille, c'est quand même quelque chose de très important dans la culture antillais. La famille est très importante, mais justement, on trouve un phénomène de changement. Elle s'aligne un petit peu sur le modèle occidental. Par exemple, les grands-parents occupaient une place importante au sein de la famille. Maintenant, les parents âgés seront placés dans des maisons de retraite. Il n'y a plus exactement le même lien. Les conditions économiques aussi ont accéléré ce processus. Et donc, il y a cette inquiétude concernant la famille. Et puis, la violence, la violence et la drogue qui, de plus en plus, sont présentes dans ces îles. Comment, justement, aujourd'hui, on arrive à faire en sorte que le tissu social puisse, bon, quand même être courant, que les gens puissent communiquer, malgré, justement, ces envies, peut-être, chez les jeunes populations, de quitter la Martinique, peut-être de fuir un peu leurs origines. Et de... Bon, comment est-ce qu'on arrive, justement, à trouver et à permettre de construire des identités aujourd'hui en Martinique ? Eh bien, c'est difficile de répondre comme ça. C'est un peu le problème, aujourd'hui. C'est le problème. C'est le problème. Tous ces jeunes qui s'en vont n'ont pas toujours la possibilité de revenir. Parce qu'il faut se dire que c'est une population très, très jeune. La moitié de cette population est en dessous de 25 ans. Donc, déjà, pour leurs études, pour continuer leurs études, ils sont obligés de s'expatrier, si je puis parler ainsi, d'aller en métropole ou ailleurs, de se former, de devenir compétents. Avec comme une perspective de retour quasiment nulle, parce qu'ils ne trouveront pas de place, bien qu'actuellement, il y a quand même un départ à la retraite d'une trentaine de 30 000 personnes environ qui vont, pendant les années qui viennent, partir à la retraite, qui auront besoin d'être remplacées. Mais, pour les jeunes qui se forment et qui s'expatrient, le retour au pays reste très problématique. Est-ce qu'on ne veut pas refaire comme les parents, qui avaient des exploitations, qui travaillaient sur... Il n'y aura pas de possibilité. C'est un pays très exigu. Il y a 1 000 km² pour 410 000 personnes. Donc, déjà, une densité, une des plus fortes densités de France. Bon, et le pays n'est pas extensible. Même pour, aujourd'hui, trouver un logement, construire sa maison, ça devient très problématique. Donc, ils trouvaient un emploi, surtout si c'est un emploi très qualifié. Et les jeunes, aujourd'hui, ont cette ambition de la réussite. Et, donc, ils envisagent un petit peu ailleurs. Et, heureusement, avec la mobilité actuelle, beaucoup arrivent à l'étranger, même en Chine, par exemple, à s'implanter, à trouver une solution de rechange. Alors, comment, aujourd'hui, l'Église catholique arrive à rassembler le peuple antillais, qui est souvent divisé ? Bon, on le sait pour des questions politiques. Il y a, pour faire simple, pour expliquer simplement, il y a ce qu'on appelle les indépendantistes ou les loyalistes, qui, donc, ont conjuré fidélité à la métropole, à l'État français, et les autres, qui, justement, souhaitent un peu plus d'indépendance. Est-ce que l'Église, aujourd'hui, a un rôle de communion ? Ou alors, est-ce qu'elle... Sans noyer le poisson, bien sûr. Oui. Ce n'est pas, à vrai dire, la problématique spécifique de l'Église. L'Église, c'est annoncer le Christ, annoncer le Seigneur. Seulement, cette Église, elle est sur terre. Il y a des options, quand même, qui sont conformes à l'Évangile, et d'autres qui ne le sont pas. Mais je crois que l'Église essaie de répondre, quand même, à ce besoin d'identité. En fait, le problème, c'est celui d'une identité. Qui sommes-nous, vraiment ? Et je le disais tout à l'heure, souvent, nous avons le sentiment d'être assis entre deux chaises. Il y a cette belle formule que l'on connaît. Nous sommes des Français à part entière, mais entièrement à part. Il y a des spécificités. Les décisions ne sont pas toujours prises localement. Donc, il y a une aspiration à maîtriser davantage sa propre vie et en avoir les moyens. Et donc, souvent, c'est la question du statut qui va revenir sur le tapis. Faut-il ce statut des départements d'outre-mer ? Ou bien faut-il autre chose ? Faut-il une indépendance ou bien alors une autonomie plus large ? Ce sont les problématiques. Et là, l'Église ne peut que demander à toutes les personnes concernées d'être responsable et d'opter pour les conditions qui peuvent faciliter davantage le bien commun, le souci du bien commun. Et non pas d'une réussite individualiste, personnelle ou celle d'un clan, d'une caste par rapport à une autre. C'est à ce niveau-là qu'intervient l'Église. Et alors aussi, l'Église essaie aussi de plus en plus de faire passer, comme je le disais, l'Évangile dans la vie. C'est cet Évangile-là qui peut éclairer les choix à faire. Comment aujourd'hui les gens reçoivent l'Évangile ? Est-ce qu'ils sont accueillants ? Est-ce qu'ils sont attentifs ? Alors, je crois que les gens sont très demandeurs. Il y a une grosse attente qui vient peut-être du fait que la foi est très prégnante. On croit. Alors, c'est une foi qu'il faut quand même éclairer. Mais tout le monde est croyant. Même ceux qui sont areligieux sont quand même croyants. Il suffit qu'il y ait un tremblement de terre, il y ait un cyclone et tout le monde se met à crier, mon Dieu, mon Dieu. Et on va demander à Dieu sa protection. Alors, c'est une foi qui a besoin d'être éclairée, mais qui a beaucoup de pierres d'attente. Alors, c'est quoi ? C'est une foi qui est héritée de quoi, en définitive ? Des traditions ancestrales, c'est ça ? Il y a surtout les traditions. Et puis, vous avez fait allusion, par exemple, à notre descendance pour la plupart des esclaves. Eh bien, on sait que, comme aux États-Unis, le gospel, les cris de tout. Il n'y avait qu'une solution, c'était se tourner vers Dieu, dans la détresse où ils étaient. Et tout cela est passé, je crois, à la postérité. C'est un petit peu la foi du peuple de la Bible. Les gens de la Bible ont cru en Dieu, justement, au moment où ils étaient en déportation. La promesse de la terre promise pour ceux qui suivaient Moïse. Eh bien, c'est un petit peu cet héritage qui, je crois, qui s'est transmis en passant par Jésus-Christ et par l'Église jusqu'à nous aujourd'hui. Cette souffrance de ces années d'esclavage aujourd'hui, quel peut être le message d'apaisement de l'Église auprès des jeunes générations ? Est-ce qu'encore aujourd'hui, il faut rappeler peut-être l'importance de se souvenir de cette période-là ? Ah oui, moi, je crois qu'il ne faut pas occulter cette période. Et d'ailleurs, nous en savons gré à Taubira Delanon d'avoir réussi à faire voter cette loi pour une journée nationale rappelant l'esclavage comme crime de l'humanité. Nous avons besoin souvent, on a occulté cette période. Mais je crois que c'est en faisant la vérité. On doit faire un devoir de mémoire sans pour autant rester tourné vers le passé. On ne fait pas avancer une voiture en regardant uniquement dans le rétroviseur. Il y a eu des choses abominables qui se sont passées. Et même l'Église, il y a quelques fois participé. Mais il y a eu aussi toute l'action de l'Église pour que l'homme soit respecté, pour la libération aussi des hommes. Et quelquefois, on ne le souligne pas suffisamment. Comment on arrive à dire qu'il faut pardonner ? C'est facile aujourd'hui ? Oui, moi je crois qu'il faut transcender ces situations-là. Il faut savoir pardonner pour aller de l'avant et se construire. Moi je crois qu'on ne peut pas indéfiniment demander réparation pour le passé à des gens qui n'avaient pratiquement rien à voir dans cette situation. Donc aujourd'hui, il nous faut avancer. Et je crois que tout ce passé qui nous a pétris, qui nous a fait, parce que nous sommes aussi le résultat de tout un métissage, tout cela doit être vu d'une manière très positive et très enrichissante et nous donner vraiment le goût d'aller de l'avant à la suite du Christ aussi. Alors guider les fidèles, parce qu'aujourd'hui, on le disait, il y a ces différentes cultures. Est-ce qu'il arrive par exemple en Martinique que les croyances hindoues, puisqu'il y a des indiens, rejoignent les croyances chrétiennes des uns, peut-être les croyances animistes des autres ? Est-ce qu'aujourd'hui ces religions arrivent à dialoguer entre elles ? Oui, il y a quand même aujourd'hui le dialogue qui s'instaure plus que l'anathème d'autrefois. En se respectant d'ailleurs, moi je crois que nous ne cherchons pas à arriver à un syncrétisme, ce n'est pas ça, que chacun reste soi-même, mais puisse s'ouvrir aux autres, aux richesses de l'autre, et savoir aussi dialoguer avec l'autre. Et c'est ce qui, je crois, s'instaure progressivement dans notre population. Concrètement, ça passe par quoi par exemple ? Concrètement, il y a des invitations, quelquefois, aux célébrations, aux manifestations. Aujourd'hui, ça ne pose pas de problème qu'un Indien participe à une première communion, ou alors que des chrétiens participent à ce que nous appelons aujourd'hui un bon Dieu Kuli, c'est une manifestation indienne. Kuli, c'est le nom des Indiens. C'est comme ça qu'on appelait les Indiens. Ça a peut-être une connotation péjorative quelque part, mais à la Martinique, non, ça n'a pas ce caractère-là. Donc aujourd'hui, il y a eu un mélange assez... Ah oui, un mélange, un petit peu à l'instar de la population, qui est très mélangé, très métissé, il n'y a plus ces sortes d'ostracisme d'autrefois. Cette année, il y avait les JMJ, une cinquantaine de jeunes de la Martinique ont pu se rendre à Sydney. C'était un événement pour ces jeunes ? C'était un événement pour ces jeunes et un événement qui a été préparé dans tout le diocèse. Donc pour ne pas trop pénaliser ceux qui ne pouvaient pas partir, parce qu'il fallait avoir les moyens de faire ce long voyage. Donc sur place, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de rencontres, beaucoup d'expressions de la foi. Et justement, pour marquer ce départ et signifier que c'était tout le diocèse qui, à travers ces cinquante jeunes, se rendait à Sydney, j'ai invité le cardinal Jean-Pierre Ricard pour qu'il vienne présider. Il était déjà, il devait déjà venir à la Martinique et c'était une occasion formidable de venir un petit peu rehausser par sa présence ce départ des jeunes à Sydney. Comment il a été accueilli Jean-Pierre Ricard ? Eh bien, absolument, dans un délire de joie, d'enthousiasme. D'autant que c'est la première fois qu'un cardinal venait à la Martinique pour y célébrer. Et je crois qu'il a été aussi impressionné par ce nombre d'abord de jeunes, de jeunes joyeux, éclatants de vie. 1500 jeunes pour l'accueillir. Nous avons dû faire ça dans un hall des sports. Et puis d'ailleurs, il a pu de nouveau accueillir un groupe de participants qui se rendait à Lourdes. Il y a fait à Lourdes aussi une possibilité pour tous ceux d'autres diocèses ne pouvant pas aller jusqu'à Sydney. Une rencontre présidée encore par le cardinal Ricard. Donc, tout cela lié ensemble. Ça a été un grand moment pour les jeunes pouvant faire ce déplacement-là. Depuis quelques années, la Martinique, on a vu ça dans l'actualité, on s'ouvre d'un certain nombre de choses. On a vu l'histoire du cyclone il y a un an. La question des agriculteurs aussi, des planteurs de bananes, une grosse difficulté au niveau de l'agriculture. Est-ce que l'Église a rassuré à ces moments particuliers de l'histoire où tout d'un coup, on dit à ces agriculteurs vous polluez la Martinique avec des pesticides et vous ne pourrez plus jamais produire de bananes sur cette terre ? Non, justement, ce ne sont pas les bananes qui sont concernées. Au contraire, les bananes sont notre production, notre vraie richesse. Le problème de la banane, c'est un problème économique. C'est la concurrence avec la banane dollar et aussi les ACP et le manque de subventions. Par exemple, l'Europe ne veut plus que la France, par exemple, subventionne ces bananes qui sont des bananes de qualité et qui coûtent beaucoup plus cher à cause de la main-d'oeuvre, à cause de l'éloignement, à cause des intrants, comme on dit, pour les produire. L'Église a manifesté justement son intérêt. Vous savez que l'accueil que j'ai réservé au cardinal Ricard, ou plutôt les visites que je lui ai imposées, puisqu'il a accepté bien volontiers, ont été d'abord la visite d'un centre de production de rhum et de commercialisation, l'habitation Clément, et puis une bananeraie pour qu'ils rencontrent d'abord les agriculteurs, qu'ils les écoutent, qu'ils voient comment ça se passe, comment on cultive la banane, etc. Et ça a étonné beaucoup de gens en se disant « Mais tiens, on pensait qu'un cardinal, il viendrait s'enfermer dans une église pour les célébrations religieuses. » Et la première démarche, c'est sur le terrain, rencontrer les agriculteurs. Et nous avons été d'ailleurs très surpris de voir l'accueil des agriculteurs qui, presque tous, d'une manière unanime, demandaient au cardinal « Mais est-ce que vous voulez prier aussi pour nous et nous bénir ? » Sur le lieu de travail, arrêtant par exemple l'empotage des bananes. Je crois que c'est un petit peu assez nouveau parce qu'on a toujours l'impression que l'Église, elle est dans les nuages, que le bon Dieu, il est là-haut dans les étoiles. Alors que le Fils de Dieu s'est incarné, il s'est fait chair. Et Jésus-Christ n'était pas un prêtre, c'était un charpentier en l'oubli. C'était un laïc dans le fond. Le Verbe s'est fait chair. Et c'est dans notre humanité que quelque chose doit se passer, dans nos conditions de vie, dans notre quête de bonheur, de fraternité, que l'Évangile a vraiment sa place. Sinon, c'est un petit peu comme si on mettait le sel à côté du repas. C'est dans la soupe, dans la soupière qu'on doit mettre le sel. C'est dans la pâte qu'on doit mettre la levure pour la faire gonfler, pour la faire monter. Et ça aussi, je crois que c'est une découverte que tout ce monde économique a pu faire grâce à cette visite-là notamment. Alors vous parliez de vos inquiétudes tout à l'heure à propos des jeunes, de la famille et des problèmes de drogue importants aux Antilles. Quelle est la place justement des laïcs dans cette mission d'église aujourd'hui auprès des familles, auprès des jeunes ? Alors la mission des laïcs est très importante. D'ailleurs, dans notre église en Martinique, je disais tout à l'heure qu'il y avait peu de prêtres, mais heureusement, nous avons beaucoup de laïcs engagés. Et je prends par exemple dans le domaine de la catéchèse, nous avons 25 000 enfants au catéchisme, mais nous avons quand même 2700 catéchistes. Nous avons un éveil à la fois des tout-petits et ce sont les parents, ce sont les laïcs qui font cela. Donc il y a énormément de laïcs qui prennent le relais et même aussi pour certaines célébrations, par exemple la célébration des funérailles, la plupart du temps, elles sont assurées par des laïcs. Cependant, le gros problème, c'est de pouvoir les former pour qu'ils aillent aussi à l'essentiel, qu'ils soient au fait de notre visée pastorale qui est, comme je vous le disais, incarner l'évangile. Il n'y a pas de formation aujourd'hui qui existe à proprement parler ? Il y a des formations mises en place tout récemment, il y a des pôles de formation et des responsables qui ont été désignés, que j'ai désignés pour cela. Il y a tout un travail qui se met en œuvre, qui se met en route. En vue de quoi du coup ? En vue de responsabiliser davantage les laïcs ? En vue de les envoyer davantage en mission sur le terrain ? Oui, afin qu'ils prennent conscience que leur rôle, ce n'est pas de se substituer aux prêtres. Les prêtres auront toujours un ministère spécifique, mais c'est là où ils sont d'être des témoins, des témoins de Dieu, des témoins de Jésus-Christ, des témoins de la charité, ça veut dire de la bonté, de l'amour, du souci des autres, de l'attention, surtout aux plus pauvres, aux plus démunis, à ceux qui habituellement n'arrivent pas non plus à s'exprimer. Qu'est-ce que l'Église catholique aux Antilles peut partager à l'Église de Métropole ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui elle pourrait apporter à cette Église de l'Hexagone ? Eh bien, je crois, j'en fais l'expérience en venant ici, j'ai beaucoup à recevoir, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses à partager. Les situations ne sont pas exactement les mêmes et je crois que c'est dans ce dialogue, dans cette fraternité, qu'on peut recevoir des richesses, mais aussi partager le peu que nous avons. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Antillais aussi en Métropole, notamment en Ile-de-France. Il y a des communautés vivantes aussi, des communautés chrétiennes vivantes d'Antillais, en Métropole ? Alors oui, non seulement il y a des communautés vivantes, et je crois que les Antillais en Métropole animent beaucoup les paroisses dans lesquelles ils se trouvent. Enfin, c'est ce que j'ai perçu dans les comptes rendus qui me sont faits. Et justement, le 11 novembre, nous avons à Saint-Sulpice, une messe qui est devenue traditionnelle, qui rassemble tous les Antillais de l'Île-de-France. Et il y a d'autres communautés à Lyon, à Marseille, etc., d'Antillais, qui aiment bien se retrouver pour... Chanter Noël. Peut-être chanter Noël, mais aussi reprendre conscience de leurs racines. Nous avons besoin de retrouver nos racines pour pouvoir mieux nous ouvrir aussi, être d'abord nous-mêmes, pour pouvoir nous ouvrir à l'universel. Monseigneur Méronville, un grand merci. Nous sommes ici à Lourdes. D'en profiter de votre présence pour enregistrer cette émission. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la Martinique et sur les chrétiens de Martinique, il suffit d'aller consulter ce site, www.martinique.cef.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Nos programmes, nos émissions sont sur www.kto.tv.com. On se retrouve donc la semaine prochaine. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501